Et salut les fans de l'histoire, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, la rentrée s'est bien passée, j'espère pour vous aussi. Donc aujourd'hui les amis, on part dans le sud-ouest de la France, à côté des Pyrénées, parce que sinon vous allez venir en quantaire « Ah oui mais Corentin tu fais que des trucs qui sont à côté de chez toi, c'est un peu de la flemmarde. » Ok, tu sais quoi ? Ok, j'ai compris. Mais bon, là aujourd'hui on part dans une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a rapporté beaucoup d'argent au cinéma dans le monde entier. Oui, on va parler du plus grand mystère que cache d'ailleurs ce village et la vie d'un curé. Oui, vous savez de qui je vais parler, on va parler de l'abbé Saunière et du mystérieux trésor de Rennes-le-Château. Donc en filte à tenue de détective, prends de quoi noter et c'est parti. Pour que vous compreniez l'affaire, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Alors à l'époque, Rennes-le-Château c'était un village tranquille et paisible jusqu'au jour où un jeune curé arrive et se présente à la mairie. Ce jeune curé, tout simplement, il s'agit de Béranger-Saunière. Un jeune curé envoyé par le diocèse de Narbonne pour faire les messes dans les alentours. Donc le maire le conduisa jusqu'à la pitoyable église qui commençait à tomber en ruine. Donc l'homme qui fut frappé par autant de délaissements au niveau d'un site religieux, il a voulu lancer une campagne de travaux pour pouvoir restaurer et réparer l'édifice. Ce qui marcha avec l'argent qu'il récolta auprès des parois siens dans les églises. Et à un moment, quand il y a eu assez d'argent, il eut pu payer une équipe de maçons qui attaquait les travaux. Quand ils eurent attaqué la restauration du cœur et de l'hôtel, ils démontèrent l'hôtel qui était assez vieux et assez dégradé. Et dans ce pilier creux, il y avait des parchemins qui semblaient anciens. Donc cette cache était assez populaire du temps où l'église a été construite. Parce que si vous voulez, il y a eu des invasions et tout. Et dans ces caches, on cachait tout ce qui était reliques et bijoux précieux. A l'occasion des travaux, un témoin dit qu'au moment où on a trouvé les rouleaux de parchemin, la baissonière s'est précipitée pour les récupérer et les étudier immédiatement. Donc vous comprenez bien qu'il y a eu des bruits qui sont remontés au conseil municipal que Saunière avait trouvé des parchemins dans les piliers de l'église. Donc Saunière, en tout bonne foi quand même, parce que c'est un curé, il a remis des croquis des parchemins et non les originaux. Parce que sinon, ça aurait été trop facile. Mais en 1910, un incendie a ravagé la mairie et les croquis furent brûlés au passage. Après la découverte des parchemins, Baissonière avait l'entreprise de refaire le carrelage de l'église en 1891. Et là, en dégageant les débris de l'hôtel, il découvre une dalle sculptée. Et cette dalle sculptée sera envoyée en 1950 au musée lapidaire de Carcassonne et elle finira dans le musée de l'abbé Saunière au jour d'aujourd'hui, on peut la voir. Mais un registre paroissial de 1686-1726 mentionne bien l'endroit comme une tombe. Et en fait, la dalle qui a été retrouvée servait de pierre tombale pour renseigner sur celui qui était enseveli. Il est également dit que Saunière, il était là aussi le jour où on a découvert un crâne percé sous cette dalle. Mais ça, il a toujours eu la méfiance de dire que c'était pas vrai. Selon deux expertises qui ont été faites en 2009 et en 2014, à la demande de la mairie et du ministère de la Culture, on a examiné le crâne percé et on a trouvé... Enfin, ils ont pu dire que c'était un homme de 50 ans qui était décédé et on n'a pas pu faire un lien entre le possible trésor de Rennes-le-Château ni son identité, on n'a pas pu la trouver. Depuis que la dalle a été déplacée, il y a eu beaucoup de questions qui sont restées sans réponse et qui le resteront malgré tout ce qu'on a pu imaginer comme folle théorie. L'année 1892 marqua la fin des gros travaux de l'église. L'abbé Saunière commença alors à s'intéresser tout autour de son église, c'est-à-dire les chemins qui mènent à l'église, les cimetières qui est tout autour comme d'habitude. Et c'est beaucoup à ce moment-là que le caractère de Saunière s'est mis à changer. Il devenait plus distant que quand il était arrivé en ville, il était plus bizarre et surtout beaucoup plus pressé. Des villageois d'ailleurs se diront entre eux, et même le maire le savait, que près de l'église, le soir, ils voyaient des lumières dans le cimetière et je peux vous jurer que ça faisait grand bruit dans les commerces. Il y en a d'autres qui diront que c'est Saunière et sa servante qui profanaient les tombes. Et ils ne durent pas forcément tort parce que des tombes ont été profanées jusqu'à ce que le nom des mourants n'existe plus. Dont celle qui a failli être disparue, c'était celle de Marie de Négrier qui avait épousé le dernier comte et seigneur des lieux. Des habitants voyaient souvent Saunière porter des bagages et avec un âne chargé à bloc, partir pour quelques jours. Mais Saunière revenait souvent seul sans ses bagages et sans son âne. C'est bien ce que disaient les gens, cet homme était bizarre. Mais à chaque fois, il avait trouvé de l'argent pour financer ses monuments qu'il a laissés. D'ailleurs, en parlant de ça, Saunière n'était pas qu'un simple archéologue du dimanche. Non, il était aussi grand fan d'architecture. En 1899, il achetait 6 hectares de terrain et il a construit des monuments hors normes et très luxueux pour l'époque. Mais on ne sait pas qui a pu financer ses monuments, mais on ne sait pas non plus qu'est-ce qui a pu financer ses bâtiments. Et d'ailleurs, sa hiérarchie ne voulait plus en entendre parler. Il le destitua 8 ans avant sa mort. Pendant les 7 dernières années de sa vie, sa dite fortune se fit très rare et mince. Il sera victime d'une crise kayak sur sa terrasse. Et il mourra le 22 janvier 1917 dans son lit. Mais avant de mourir, un curé qui passait par là lui fit confesse et il resta plusieurs heures dans la chambre du patient. Mais Saunière mourut une heure après le passage du curé. La vie de Saunière est un mystère et le restera jusqu'à la fin de nos jours. Quand il fut enterré au cimetière du village, sa tombe était profanée chaque année. Donc il fut transporté et transféré dans un autre caveau bien caché. Mais sachez que sa vie a toujours été un mystère. Et il a laissé beaucoup d'énigmes dans son église comme un presbytère en forme de diable et d'autres choses tout aussi saugrenues. Mais Rennes est toujours aussi victime de sa légende. Parce que récemment, des fouilles clandestinines ont été remarquées autour de l'église et sous l'église. Mais à force d'y avoir creusé, la terre est un simple gruyère. Mais toujours pas de trésor pour autant. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Donc j'espère vous hésiter par rapport à cette affaire. J'espère aussi que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Et pareil, si toi tu es nouveau et que tu veux te kiffer un peu plus, retrouve-moi sur Facebook, Instagram et sur la chaîne pour voir les différentes vidéos que j'ai. Si ce format t'a plu, tu me le dis aussi dans les commentaires. Donc voilà les amis, tout se passe bien pour vous. Et on se retrouve à la prochaine pour le grand, grand, grand projet que je prépare sur YouTube. Allez, ciao !